Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur ce plateau Hamer Zrino, président de l'Association marocaine du transport routier intercontinental. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, vous avez pris ce matin part au logitaire qui s'est élargi cette année à 35 pays. Pourquoi il urge selon vous de construire des chaînes logistiques durables qui connectent le nord et le sud et vice-versa ? Tout d'abord, le logitaire à sa première édition au Maroc a été organisé par l'Union du Hôtel. La commune de Tanger est en partenariat avec les professionnels. parce que c'est surtout pour relever les défis actuels et pour développer tous les échanges commerciaux entre le Maroc et les pays subsahariens. Aujourd'hui, nous parlons des échanges commerciaux et de l'avenir du monde, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de sud-sud, orientation sud-sud, les pays subsahariens, les exportations vers les pays subsahariens. Le Maroc est un pays pilier dans l'Afrique parce que, d'abord par sa politique d'encourager les investissements extérieurs et par sa bonne relation avec tous les pays africains et les accords bilatéraux et les accords de libre-échange, encouragent pratiquement tous les pays du monde à venir investir au Maroc et donc exporter vers l'Afrique. Aujourd'hui, cet événement a pu réunir, et ça c'est très très important, 35 pays africains, dont l'Algérie et d'autres pays. Ça nous a permis de discuter et de parler des défis à relever. C'est sûr qu'on l'a utilisée comme une plateforme pour parler d'avenir, pour parler de difficultés que nous rencontrons pour pouvoir desservir les pays africains. Justement, on va en venir à ces difficultés, à ces défis à relever, à ces contraintes qui freinent la mise en place de ce réseau. Quelles sont ces contraintes ? Est-ce que le volet sécuritaire en est une ? Oui, alors le relevé sécuritaire en est une, les infrastructures aussi, et les lois aussi. Aujourd'hui, moi, il y a une intervention qui m'a vraiment interpellé par le modérateur lors de l'ouverture du salon, et qui a dit, aujourd'hui, on doit prendre le modèle marocain. On doit, c'est un monsieur, c'est un grand monsieur subsaharien d'un autre pays, je ne me rappelle plus, mais qui a dit, aujourd'hui, le modèle marocain nous intéresse. Aujourd'hui, pour réussir, il faut penser marocain, agir marocain et travailler marocain. C'est extraordinaire de voir ça. Les défis, alors les difficultés. Les difficultés, d'abord, arriver à la Mauritanie, nous rencontrons certains problèmes, en l'occurrence les assurances, les lois, les passages et tout ça. Et à partir de la Mauritanie et plus bas, c'est beaucoup de problèmes, dont on a discuté tout à l'heure, et il n'y a pas d'accord bilatéral entre le Maroc et ces pays-là en matière de transport international. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il est temps de revoir tous ces défis-là et organiser et canaliser le secteur. Et justement, en parlant de ces défis, comment l'initiative atlantique de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pourrait permettre aujourd'hui de les relever ? Pour commencer, toute initiative émanant de Sa Majesté ne peut être qu'excellente. Aujourd'hui, nous parlons de, je ne sais combien de kilomètres d'autoroute, d'infrastructures, d'air de repos sécurisé. Donc, ça ne pourrait que booster les échanges commerciaux et encourager les gens à investir dans ce domaine et encourager les échanges entre ces pays. – Il y a quelques instants, vous avez parlé du modèle marocain. Vous avez parlé de ce monsieur qui disait qu'il faut penser marocain, agir marocain pour faire bouger les lignes dans le secteur de la logistique. Aujourd'hui, penser marocain, vous l'avez dit, c'est plus qu'important. Comment expliquer justement le choix porté sur le Maroc pour abriter ce genre de congrès ? – D'abord, il y a deux semaines, on a reçu, alors moi je suis membre élu de la Chambre de commerce de Tanger, et il y a deux semaines, on a organisé, même pas deux semaines, on a organisé une rencontre avec la Libye, les hommes d'affaires de la Libye, dans le secteur du transport encore une fois. Et bien sûr, les échanges commerciaux avec la Libye, le fait de trouver une ligne, parce que vous savez que pour y accéder aujourd'hui, on est, malheureusement les frontières sont fermées avec l'Algérie, mais on peut y accéder par bateau. Et donc le souhait des Libyens était de mettre en place une ligne maritime entre le Maroc et la Libye, afin de profiter justement des connexions que le port de Tangemede, et qui est un réseau de connectivité avec tous les ports du monde pratiquement. Donc aujourd'hui, oui, le modèle marocain a réussi, sauf qu'il faut beaucoup de… enfin beaucoup, il faut revoir certaines choses dans le domaine du transport. – Revoir certaines choses dans le domaine du transport, le transport en secteur que vous connaissez bien, justement, on va en parler, qu'est-ce qui est à l'origine de la grogne des transporteurs au niveau du port Tangemede ? – Mais il n'y a pas que Tangemede, mais on va parler de Tangemede et du ministère aussi. Parce que moi, je portais un brassard, il y a juste avant de rentrer chez vous, donc je l'ai enlevé par respect, donc c'est un brassard rouge qui, aujourd'hui, exprime notre colère, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on arrive au port de Tangemede, nous rencontrons beaucoup, énormément de difficultés. Il n'y a plus cette fluidité, il y a ce transit time qui est passé de 3 heures à l'export, je dis bien 3 heures, qui est parti de 3 heures à, des fois, 48 heures, donc pour parler du moyen, aujourd'hui, de 24 heures. Donc nous, on n'est vraiment pas contents parce que ça nous pénalise, ça nous fait perdre énormément d'argent et ça nous fait peur parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont rentrés au Maroc parce qu'aujourd'hui, il y a ce port, parce qu'aujourd'hui, il y a cette, bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais moi, je parlerai du facteur de proximité avec l'Europe, peut-être 4-5 heures, on est de l'autre côté, mais malheureusement, aujourd'hui, cette proximité devient loin, ce n'est plus un atout, ça devient, après, si on parle de produits agricoles, par exemple, un camion qui est chargé à Gadir, il a normalement 12 heures de conduite pour arriver au port de Tangemede et qui va se retrouver dans une queue de minimum 15-20 heures et pour se retrouver, encore une fois, dans des infrastructures, parce que le port de Tangemede, il est très grand. Chaque année, on entend parler de croissance à deux chiffres, mais est-ce qu'on entend parler d'investissement dans ces infrastructures qui permettent ce taux de croissance qui est alléchant ? Après, si on prend le produit agricole, vous savez, quand il arrive et il met, pour des raisons de sécurité, de contrôle, et là, je dis encore une fois, nous, on n'est pas contre le contrôle, bien au contraire, on veut qu'il y ait le contrôle, nous, on veut qu'il y ait vraiment un contrôle, parce qu'après, c'est l'image de Marx, c'est la réputation de notre pays, mais on veut que ce contrôle… – Se fasse rapidement. – Qu'il se fasse comme il doit se faire, mais malheureusement, des fois, enfin des fois, la plupart du temps aujourd'hui, on commence à nous démonter des réservoirs, à abîmer notre matériel, à percer dans certaines zones qui sont très sensibles, dans des frigos, et à dépoter une marchandise deux, trois fois pour le même camion. Et cette marchandise, soit elle est agricole, et donc elle vient de… elle est pour l'export, et elle a une durée de vie, et elle est choisie pour sa qualité, sa bonne qualité, tout ça, chose qu'elle perd quand elle est dépotée plusieurs fois, et en plus de ça, les assurances, quand ils voient que c'est des délais qui sont… on a dépassé les délais de livraison, et on n'a pas respecté, parce que quand on déporte une marchandise, vous imaginez bien qu'elle va prendre du chaud, elle va… et donc l'assureur, il va voir qu'on n'a pas respecté la chaîne de froid. – Alors, là, vous venez d'évoquer les défis, les contraintes, maintenant, selon vous, sur quel levier appuyer pour relever ces défis ? – Tout d'abord, moi, j'ai parlé de… surtout du portant gemède, mais on a beaucoup de contraintes, avec notre ministère de tutelle, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'accès à la profession, nous avons travaillé, nous, en tant qu'association, donc nous, nous sommes Amtri Maroc, l'association la plus représentative du secteur TIR, donc nous avons présenté, suite à la demande de notre ministère, un projet, un projet d'accès à la profession, donc de condition d'accès à la profession. On l'a validé avec notre ministère, il y a trois ans, mais aujourd'hui, il n'a pas encore vu le jour. On l'a validé, je dis bien, il y a trois ans. Vous savez, lors de la grève de l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine, il y a eu cette flambée de gasoil, donc nous, on a été voir notre ministre pour lui parler de cette flambée des prix et que nous, on n'a pas besoin de subvention, parce que la subvention, en fin de compte, elle ne répond pas à nos attentes. Nous, ce qu'on demande, c'est avoir les mêmes conditions que nos concurrents qui sont en face, les Européens, parce qu'en fin de compte, c'est eux les concurrents sur le marché marocain. Donc tout ce qu'on a demandé, c'est le principe de l'indexation. L'indexation, c'est quoi ? C'est le prix du gasoil, il monte, Moi, ma marge bénéficiaire, elle ne doit pas être touchée. Donc mon prix, il y a un coefficient que je dois respecter, que malheureusement, notre ministère ne le suit pas avec ça. Et depuis trois ans et demi, il s'est engagé pour trois mois. Alors là, vous pointez du doigt le ministère de l'Agriculture. Non, de transport. Autant pour moi. Justement, est-ce que vous êtes optimiste par rapport au remaniement ministériel survenu aujourd'hui ? Vous attendez que les lignes bougent ? Bien sûr qu'on est très optimiste, d'autant plus qu'on connaît bien ce grand monsieur qui est le futur ministre, enfin le ministre, monsieur Kayouh, qui est un grand monsieur et nous espérons trouver des solutions assez vite. Et je pense qu'il faut qu'il y ait de la volonté. Il y a un autre point qui est très important avec le ministère de la Justice, qui est le Dahir 1974, dans le code pénal et qui parle de la délimitation des responsabilités en cas de découvert de produits stupéfiants dans un camion. Donc nous, il y a un dicton qui se dit chez nous, c'est que nous, transporteurs, nous sommes tous en liberté provisoire parce qu'il n'y a pas une loi qui nous protège. Aujourd'hui, par exemple, si vous me demandez de transporter cette table et si dans cette table vous êtes mal intentionné vous avez dissimulé de la drogue et j'arrive au portant Jemette et la douane découvre qu'il y a de la drogue dans cette table, c'est moi qui vais me mettre en prison au premier lieu. Donc on a fait encore une fois une proposition. On a vu même avec les présidents de tous les partis politiques, on leur a soumis notre proposition, mais malheureusement, personne n'ose toucher à ce dossier. Amir Zerino, merci. Merci à vous. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.